C'est le premier vendredi du mois béni du ramadan. La mosquée omarienne reçoit le président de la république Koumakissal. C'est une démarche de foi, des instants de piété, une prière sacrée remplie de bienfaits. D'ouvre à cadre d'une prière du vendredi, emprunte de moments de ferveur religieuse. Et au bout, l'imam Seydoun Routal de prier pour un Sénégal de paix, un Sénégal prospère, tout en saluant l'appel du président Koumakissal à toutes les forces vives de la nation. à travers le dialogue national. Après la mosquée omarienne, le chef de l'Etat s'est rendu au domicile du ministre délégué, en charge de la microfinance et de l'économie solidaire. Les condoléances du président Koumakissal à Moustapha Diop, suite au rappel à Dieu de sa mère, Adia Dior Diop. Entre témoignages et marques d'estime, le chef de l'Etat a salué l'engagement de Moustapha Diop au sein du gouvernement et le travail abattu pour soulager les femmes à travers un mécanisme de financement optimal mis en exécution par le ministre délégué. La famille s'est dite honorée par ce geste du président Koumakissal, des mots de gratitude et de remerciement. Après cette étape, c'est l'honorable député Yata Sow qui a reçu la visite du président Koumakissal, qui est venu présenter ses condoléances à la famille suite au décès de leur mère. Yata Sow, vice-présidente à l'Assemblée nationale, fait partie des premières militantes de l'Alliance pour la République. Le président Koumakissal a salué son engagement basé sur la fidélité. Il a témoigné toute sa compassion à la famille éplorée, qui s'est dite profondément touchée par le déplacement du chef de l'Etat. Dernière étape, le domicile du médiateur de la République. Maître Alune Badarassissé a récemment perdu son jeune frère. Une perte pour la famille et en ces douloureuses circonstances, le président Koumakissal est venu partager ses moments avec la famille. Entre lui et Maître Alune Badarassissé, c'est l'histoire d'une longue amitié, doublée d'un compagnonnage basé sur la loyauté. A la fin de cette cérémonie, des prières ont été dites pour le repos éternel de l'âme du défunt, mais aussi pour un Sénégal de paix unie, dont la prospérité.